Chers amis, bonjour, nous sommes le vendredi 2 juin 2023, il est 8h30, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Adas pour Arménien. L'info hier s'est concentrée sur Kichnow, la capitale de la Moldavie, où il y avait une rencontre entre chefs d'État européens, mais surtout une rencontre à cinq, entre Nicole Pachignan, Aliyev, Charles Michel, le président de l'UE, le Conseil de l'Europe, Emmanuel Macron, le président français, et Olaf Scholz, le chancelier allemand. Donc réunions en cinq pour débloquer la situation de négociation de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Peu avant, Charles Michel avait aussi reçu Pachignan et Aliyev à part. Rien n'a été... il semblerait qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'avancée en fait. Le dossier est complexe, donc ça bloque du côté de l'Azerbaïdjan. Ce qui met beaucoup, beaucoup de poids dans ses revendications, voilà, au détriment de l'Arménie. Et la paix, en tout cas, n'a pas été signée, donc elle n'était pas prévue d'ailleurs. On pensait que donc ça serait très difficile et ça n'a pas été le cas. Il y a encore de nombreux points à discuter. Il y a une petite avancée. Donc Charles Michel, après les entretiens, a fait une déclaration en disant que ça avance. Mais en fait, ça n'avance pas trop vite, tout simplement, parce que Aliyev est dans une position extrémaliste, donc du extrême. Il veut tout, il veut le tout, donc du coup, ça bloque. Donc, et Nikol Pachinian a affirmé que peut-être la carte de 1975 de l'Union soviétique va servir... L'Azerbaïdjan ne serait pas contre l'utilisation de la carte de 1975, pardon, pour la délimitation frontalière. Donc, ça veut dire que c'est l'Arménie soviétique et l'Azerbaïdjan soviétique, en fait. Donc, cette carte de 1975, à voir avec des enclaves, avec beaucoup de complications aussi au niveau du tracé frontalier. En tout cas, le tracé frontalier n'est pas encore réalisé. Et c'est l'un des points principaux des signatures du traité de paix, avec aussi la libération des prisonniers de guerre arménien, détenus toujours par l'Azerbaïdjan, au nombre de 33 ou beaucoup plus. Voilà. Donc, ça bloque dans tous les... ça avance pas très vite. Et effectivement, et même la France, en fait, Emmanuel Macron qui avait promis beaucoup de choses pour l'Arménie, la France n'a pas bien fait avancer aussi le dossier. En face, il y a peut-être Olaf Scholz, plutôt pro-Putat-Turquie ou pro-Azerbaïdjan, on ne sait pas. En tout cas, le dossier n'a pas avancé. Et les Arméniens se trouvent toujours dans la même situation. Donc, voilà. Par contre, une rencontre est prévue entre Pachignan et Elieff, c'est ce qu'a déclaré, et Michel, Charles Michel, à Bruxelles, le 21 juin. Donc, ce 21 juin, donc, voilà. Donc, premier jour de l'été, en espérant une avancée. Mais bon, c'est au moins la dixième rencontre entre Elieff, Pachignan et Charles Michel. Et rien ne... ça bouge très, très, très peu, pour dire pratiquement pas du tout. Voilà. Donc, la position, par rapport à la position de l'Azerbaïdjan, bien sûr. Voilà. Le British Petroleum, qui envisage de construire une centrale électrique dans la région de l'Azhar occupée par l'Azerbaïdjan. Donc, British Petroleum, qui a déjà des participations avec le pétrole et le gaz de Bakou, est en train de désir construire une centrale solaire, pardon, de 240 MW, dans la région de Jabraïdjan, je crois que c'est le sud-sud-est de l'Azerbaïdjan occupée. Voilà. Donc, avec l'espoir aussi, il a exprimé, donc, le britannique, enfin, de la BP, donc, l'un des directeurs, en fait, Gordon Birel, directeur exécutif de British Petroleum, qu'il a annoncé à Bakou. Il a affirmé aussi que l'espoir qu'à la suite de ces travaux, il y aura des grandes découvertes de gaz, ce qui permettra d'augmenter l'importation de gaz vers l'Europe. Donc, c'est ce qu'ont rapporté les médias Azéries. Donc, pour vous dire que la Grande-Bretagne est complètement pro-Azerie, voilà, avec des intérêts, des participations à la British Petroleum, d'où le fait que la Grande-Bretagne est aussi politiquement opposée, est l'ennemi, l'ennemi de l'Arménie, puisque la Grande-Bretagne soutient toujours, même la soutenue, lors de la guerre de 44 jours en Al-Sar, soutient, donc, l'Azerbaïdjan. Voilà, donc, il faut quand même le dire, que ce pays-là n'est pas, comment dire, ami de l'Arménie et essaye de développer, donc, l'Azerbaïdjan au détriment de l'Arménie, parce que tout sera utilisé, de toute façon, contre l'Arménie. Voilà, mes amis, donc, oui, le président israélien Isaac Herzog, qui était en visite officielle de deux jours en Azerbaïdjan, donc, mardi, mercredi, donc, il est très satisfait, les journaux israéliens font état de ses relations fortes entre Bakou et Tel Aviv, voilà, et puis Aliyev, Aliyev qui a promis de ne pas utiliser les armes qu'il achète auprès de l'Azerbaïdjan, de ne pas les utiliser contre l'Iran, en tout cas, il les utilisera contre l'Arménie, c'est certain, donc, c'est en cela que, donc, Isaac Herzog, le président israélien, qui s'est déclaré presque amoureux de ce pays qui rêvait de visiter, donc, l'Azerbaïdjan, qui l'a visité, finalement, le pays des dictateurs, donc, l'État hébreu, l'État hébreu, qui n'a plus de, comment dirais-je, qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas d'éthique, tout simplement, qui n'a pas encore reconnu les unités des Arméens, alors que c'est un État fondé sur la Shoah, voilà, donc, et aujourd'hui, aujourd'hui, donc, le président, donc, Isaac Herzog, est un grand ami du dictateur Aliyev, le sanguinaire Aliyev, voilà aussi ce que c'est que l'État d'Israël, que l'on condamne, bien sûr, ces agissements de cet État, qui est négationniste, qui, en fait, qui est ami de pays négationnistes comme la Turquie et l'Azerbaïdjan, au détriment des Arméniens, peuple qui n'a pas connu le génocide de 1915, et là, si l'État hébreu avait le moral, avait une dose de moralité, elle ne vendrait pas des armes destructrices des Arméniens, donc, des armes qui détruisent des Arméniens en Arsar, en Arménie, elle ne vendrait pas, donc, à l'Azerbaïdjan, mais c'est la réelle politique. J'ai d'ailleurs fait une caricature hier, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux et sur Nouvelles d'Arménie, avec Herzog et Echman et Aliyev. Herzog qui vend des armes à l'Azerbaïdjan et qui dit qu'il n'y a pas de limite, que ces armes peuvent être utilisées sans limite, y compris contre les Arméniens. Et c'est un peu le... C'est un tableau caricaturé, mais c'est un tableau qui se rapproche du réel, je pense, hein, voilà, mes amis. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on a très peu d'amis, la Russie défaillante, Israël aide l'Azerbaïdjan, la Turquie, bien sûr, et la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est à 100%. L'Arménie se retrouve un petit peu, toujours une fois, isolée, et Pachinan cherche un peu des partenaires. Et il est très difficile de trouver dans la région des partenaires. L'Iran développe son arme nucléaire, mais ne dit pas grand-chose, en tout cas. Et du consulat de Russie, dans la région de Sunni, on en avait parlé il y a quelques jours, on n'entend plus parler, donc on verra dans les semaines à venir. En tout cas, l'Arménie a besoin de nous, plus que jamais. C'est une période difficile pour l'Arménie, avec la réélection d'Erdogan, et puis cet axe pantouranien entre Ankara, Bakou, en passant par au-dessus de l'Arménie, par l'Arménie, par la région de Zangézou, que le couple turco-azéri convoite, donc au niveau territorial, de récupérer un territoire souverain de l'Arménie. Donc la situation, c'est particulièrement compliqué. Donc voilà. Je ne vais pas dire qu'elle est inextricable, mais en tout cas, ça n'avance pas. On a vu hier en Moldavie, ça avance très peu. Et puis le président Macron ne met pas du poids dans ces discussions. Peut-être que la France est gênée par rapport à la présence de l'Allemagne, aussi, qui est un contrepoids de sa politique, au niveau justement de l'Arménie et de l'Altar. Voilà. Les choses sont compliquées. Aujourd'hui, il faudrait, je ne vais pas dire un miracle pour débloquer, il faut que la situation se débloque. On prie tous les jours pour que la diplomatie internationale retrouve la raison et que ce peuple d'Arménie puisse avoir le droit de vivre tant sur ces terres d'Arménie que sur ces terres de l'Altar. Voilà. On pense tous les jours à l'Arsar. D'ailleurs, hier, à la journée nationale de la protection de l'enfance, internationale de la protection de l'enfance, un beau message de l'ex-ministre d'État, Ruben Vartanian, qui a affirmé que 30 000 enfants en Arsar vivent sous la menace et les agressions constantes de l'Azerbaïdjan. Tout est dit dans l'Altar. Donc la vie de ces enfants est aussi menacée à l'heure où le monde, le monde, comment dirais-je, par des déclarations, appelle au respect des enfants et puis à la protection des enfants. Les 30 000 Arméniens enfants de l'Altar ont un destin qui est entre parenthèses aujourd'hui, donc voilà, qui sont soumis à ce blocus qui dure depuis pratiquement six mois et des enfants qui, malgré tout, continuent leur vie mais qui sont commandés de la menace, une des menaces d'une future guerre éventuelle, en tout cas la menace du blocus dans tous les cas. Nous devons aider l'Altar, ne pas oublier, ne pas oublier les prisonniers de guerre, notamment les deux prisonniers soldats arméniens qui ont été enlevés à la frontière de l'Arménie, sur le territoire souverain de l'Arménie, par l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Il faut que l'Europe réagisse, il faut que la communauté internationale réagisse, comme Laurent Wauquiez a réagi en fait il y a deux jours, on attend d'autres réactions fortes de la politique des diplomates. Voilà mes amis, le dire c'est facile, il faut agir mes amis, il faut agir comment ? Il faut les appeler, donc écrire, il faut être présent et malheureusement, malheureusement mes amis, je me rends compte que les Arméniens ne sont pas très présents dans les revendications sur les réseaux sociaux. En face de nous, le couple Turco-Azeri est beaucoup plus actif, beaucoup plus présent, beaucoup plus dangereux, mais beaucoup plus, comment dirais-je, revendicatif que nous. Il faudrait peut-être qu'au lieu d'écouter, mais passivement de condamner, il faudrait qu'on agisse de façon, comment dirais-je, de façon beaucoup plus active, par des chemins, par des écrits, par des appels, par des rencontres, par beaucoup de choses. On a un champ de possibilités inimaginable en France, c'est un pays de liberté, il faut profiter de cela. On a un capital de sympathie auprès de nos politiques, mais il faut l'utiliser, vraiment, je dirais à bon escient, mais c'est un petit peu un jeu de mots par rapport aux Arméniens, mais il faut l'utiliser vraiment comme il faut, pour l'Arménie et pour l'Arsa. Voilà mes amis pour aujourd'hui, et puis bon, Elina Vanessian pour le troisième tour, je crois qu'aujourd'hui, elle a un match aujourd'hui ou demain, idem pour Karen Rachano. En fait, la France n'a aucun joueur aujourd'hui, ils ont tous été éliminés du Roland Garros. Les Arméniens en ont déjà deux, c'est pas mal. Bien sûr, sous le drapeau de la Russie, on aurait préféré sous les couleurs de l'Arménie, mais ça viendra avec le temps, il faut investir, il faut que le tennis se développe en Arménie, il faut qu'il y ait des structures, et l'organisation de la fédération, qui puisse aussi donner la possibilité aux sportifs d'Arménie, d'évoluer, comme ils le font d'ailleurs en Russie, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour évoluer, on aimerait que l'Arménie évolue aussi, pour que les couleurs de l'Arménie soient portées par des Arméniens, et qu'on n'ait pas des Arméniens russes qui portent les couleurs de la Russie, mais en même temps, affirment leur arménité, comme on le voit dans Krasanov, lors du tournoi de l'Open d'Australie, avec ces déclarations pro-Altzach, voilà, voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.